Comment juge-tu l'intérim de Jérôme ? Il a fait ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire que depuis des années à Bordeaux, c'est vrai que ça a toujours été un peu le souci quand j'ai pu rater des matchs. On a souvent été mécontents de ce qui se passait derrière. Je parle de l'opinion publique, pas du mien. Mais Jérôme, ça fait un an maintenant qu'il travaille avec nous. C'est quelqu'un que j'essaye vraiment de conseiller au mieux. Parce qu'il y a un feeling qui passe bien avec lui. Je l'ai pris un peu sous mon aide. Parce que c'est quelqu'un qui a des qualités, mais c'est vrai qu'il avait aussi des défauts. Et qu'on a essayé un peu de gommer et surtout de le mettre dans une position qui soit la plus confortable pour lui. Et voilà, son intérim, il a été comme moi, je pensais qu'il allait être le jour où on allait avoir besoin de lui. C'est-à-dire très bon. Il t'a fait penser à toi, à tes débuts ? Oui, un peu. On va dire dans l'histoire, des fois, on trouve toujours des petits points qui te rappellent. Moi, ça me rappelle un peu comme ça que j'avais débuté. Donc, tu n'as pas trop le temps de réfléchir. Il y a eu une indécision au niveau du match de Reims. C'était particulier parce que c'était le moment où je venais de me faire très mal. Alors, j'ai cru que je n'allais jamais pouvoir rentrer sur le terrain. Finalement, juste après, j'ai eu une douleur énorme. J'ai pu le tenir. Mais est-ce que je... Après, c'est ma mentalité qui a fait que je ne suis pas quelqu'un qui abandonne le terrain. Voilà, il faut que... C'est ma qualité et mon défaut en même temps. Comme on dit, j'ai voulu aller au bout de moi-même. Je suis allé un peu trop loin, peut-être. Et voilà, ça fait partie du foot. Comme j'ai dit, c'est comme ça. Il n'a pas joué ce match-là, mais derrière, il a été exemplaire. Paris, c'est idéal pour revenir derrière le trait ? Parce que souvent, Bordeaux, c'est une pseudo-petite équipe qui a une difficulté. Là, c'est tout de suite. Vous savez, aujourd'hui, Bordeaux est dans une situation où... C'est encore différent, je pense, de l'année dernière. On est sur un processus vraiment différent avec beaucoup de matchs cette année. Donc, on va fonctionner vraiment par période. Parce que déjà, c'est important sur la longueur. Parce que si tu vois trop loin, c'est trop dur. Après, on sait aussi qu'on n'a pas un effectif qui permet aujourd'hui d'annoncer des objectifs sur le long terme. Parce que c'est... Je pense que c'est juste pas possible. Et c'est vrai que cette période qui arrive, le mois d'août, a été très bon sur certains plans. Parce que le championnat, même si c'est moyen, on a bien fini. Et on a fait cette qualification Coupe d'Europe qui était importante. Mais là, on attaque un autre bloc de match jusqu'à Lorient, c'est ça ? Où il y aura la prochaine 13. Où ça va être difficile. On le sait que des matchs difficiles, après que ce soit Paris ou un autre, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir, je pense, avec l'année dernière. Parce que c'est un ensemble de matchs, il faudra être performant sur cette période-là. Mais sur la motivation ? La motivation, il vaut mieux qu'elle soit là. Parce qu'on sait que Paris, c'est le leader incontesté en France. C'est encore d'autant plus difficile chez eux d'aller gratter quelque chose. Donc on va essayer de se mettre dans les meilleures dispositions pour y arriver. Mais ça préparera d'autres matchs derrière aussi. Est-ce que ça permet d'oublier qu'il y a Liverpool derrière ? C'est souvent en biais où il y a des coupes d'orages. Comme je t'expliquais juste avant, je pense que la plus grosse erreur, c'est de voir trop loin dans des saisons comme ça. Il y a sans doute une cinquantaine de matchs à faire. Si tu commences à regarder le match après, tu ne t'en sortiras jamais. Non, non, il faut vraiment voir au match le match. Mais je pense que les gars donneront tout ce qu'ils peuvent contre Paris. Après, on sait que si on donne le maximum, de temps en temps, on peut faire un exploit contre eux. Même en donnant le maximum, si eux sont au même niveau, on sait qu'ils ont une qualité d'effectif supérieure. Et en plus en jouant chez eux, c'est difficile. Mais on l'a vu l'année dernière avec beaucoup de motivation, d'envie. Même si c'était chez nous, même si c'était un contexte différent parce qu'ils venaient de jouer un match de Coupe d'Europe, etc. Mais voilà, c'est possible. On ne peut pas espérer un résultat ou espérer quelque chose chez eux, une bonne performance des Girondins, sans être à 100%. Qu'est-ce qui t'a apprécié le plus à part de 28 ans ? Un joueur ? Non, Blaise, pour moi, ce n'est pas une surprise. Je le connais depuis longtemps. Son ascension était prévisible. Là où il a le plus impressionné, c'est que Blaise, c'est un joueur qui a toujours eu beaucoup d'activités, qui s'améliore chaque année, mais qui aujourd'hui a une faculté différente. C'est qu'il arrive à marquer des buts, ce qu'il ne faisait pas avant. Mais oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est le joueur le plus intéressant au niveau de l'effectif parisien. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Combien va-t-il passer par exemple ? On sait très bien comment ils vont procéder. On sait que c'est une équipe qui va tout faire pour se mettre à l'abri rapidement. Donc, ça sera à nous de tenir ce choc des 20 premières minutes et ensuite de faire un match intelligent. Ça fait maintenant une bonne semaine que vous vous entraînez avec Pablo. Quelles sont vos impressions sur son intégration, sur son style de jeu ? L'intégration, très bonne. Quelqu'un d'agréable, on l'a vu. C'est quelqu'un de souriant qui sent qu'il a la joie de vivre. Et après, au niveau du jeu, je pense que c'est un défenseur rugueux, un peu du type qu'on avait avec Enrique. Dans ce style-là. Mais après, il faut vraiment le voir en match. Parce que moi, c'est difficile à l'entraînement. On a des aperçus, mais c'est le plus important. Ça restera de le voir en match. On t'a vu ce matin échanger avec lui. Un peu plus, oui. Attention, ça vient. Ça y est, tu dois... On essaye de rentrer un peu de... Parce que c'est important, je pense, pour l'intégration, pour eux, de connaître les bases de français. Voilà, les mots-clés. Essayer de... Là, on arrive à 48 heures d'un match. C'est important pour lui, déjà, de commencer à assimiler. On voit que c'est quelqu'un qui répond bien et qui a envie, surtout, de bien faire. Tu les sens complémentaires avec Nicolas ? Je pense qu'on a deux défenseurs, là, sur le profil. Je parle quand on voit Nicolas, Pablo, parce que je crois que Cédric, il est suspendu, non ? Pour Paris. Donc, du coup, ça fait... Voilà, ça fait de la masse athlétique. Ça fait de la puissance. Après, à voir sur le terrain ce que ça va donner. Mais c'est vrai que, dans un premier temps, quant à l'impact physique est important. Je veux dire, surtout derrière, pour nous, ça va être important. Dans un deuxième temps, on regarde tout ce qui peut être au niveau relance et tout. Mais je pense que ça peut être pas mal complémentaire. Voilà. Est-ce que tu penses que Nicolas Pallouet est devenu le patron de votre défense ? Aujourd'hui, il est un membre important de la défense, oui. Pourquoi ? Parce que, déjà, il y a la régularité. Je veux dire, c'est quelqu'un qui rate peu de matchs, qui a su s'imposer l'année dernière et qui fait partie, comme je dis depuis un moment, c'est la valeur sûre, aujourd'hui, derrière. C'est-à-dire que Nico se montre exemplaire dans plein de choses. Après, il a encore à progresser. C'est vraiment... Il commence sa deuxième saison où il va vraiment jouer. Donc, on attend une confirmation. C'est toujours plus dur. Mais c'est quelqu'un qui a l'esprit et le caractère pour réussir, même si c'est un peu tardif pour lui, mais de réussir une belle carrière. Sur ce déplacement, vous avez manqué un petit peu d'expérience au niveau de la concours. Il y a des gens qui ne connaissent pas le parc des frances. C'est aussi ça, les difficultés ? Oui, mais on le savait d'entrée. Donc, je veux dire, ce n'est pas pour nous, aujourd'hui, une surprise où on ne va pas s'appuyer là-dessus pour se trouver des excuses ou quoi que ce soit. C'est un club et une équipe qui a besoin de progresser parce que la stratégie est beaucoup de jeunes, peu d'expérience, entourés aussi, encadrés d'expériences. Mais aujourd'hui, l'expérience, elle n'est pas trop là. Il n'y en a pas beaucoup qui sont disponibles. Donc, il va falloir apprendre vite parce que c'est... Comme je l'explique, dans le foot, on n'a pas le temps. Moi, je le vois même quand on est gardien. Je l'explique avec la Coupe d'Europe, même si moi, j'ai pu la jouer plusieurs fois dans ma carrière, ça ne se reproduit pas chaque année systématiquement quand il n'y a pas dans les meilleurs clubs français ou européens. Donc, il faut vite apprendre pour être vite performant. Quand tu avais lâché le Brassard il y a deux ans, je crois, tu avais dit qu'il y ait d'autres joueurs qui se prennent en un. On a vu cette année. Cette année, on voit CV. Est-ce que tu trouves justement qu'il a progressé par rapport à ça ? Oui, je pense que c'est important. Mon constat, il y a deux ans, à cette époque-là, où j'ai discuté avec Francis Gillot en disant que je trouvais que dans cette équipe, le problème, c'est que les joueurs ne s'impliquaient pas assez. Ils subissaient tout le temps. Et là, on voit qu'Henri, il a passé un palier, mais même le Brassard, on voyait que ça lui donnait une dimension aussi qui lui permettait de parler un peu plus aux autres, de se faire écouter, même lui personnellement, d'être plus performant. Et je trouve que c'est ce qu'il faut aujourd'hui à Bordeaux, c'est-à-dire que ça manque de charisme, ça manque de leader et c'est en train de, pour moi, Henri est en train de progresser là-dessus et je trouve que c'est important qu'il continue dans ce sens-là. pour revenir à l'équipe, globalement, l'entraîneur nous disait tout à l'heure qu'il fallait que vous lâchiez. Ce que je traduis, je ne sais pas si c'est une erreur, c'est qu'en fait, il vaut mieux prendre des buts en essayant d'en marquer. Voilà. Non, mais c'est une philosophie qui est intéressante. On l'a vu l'année dernière, on a essayé d'attaquer. Après, c'est vrai que pour moi, c'est... Voilà, nous, on s'adapte toujours, donc on n'a pas le choix. Mais c'est vrai que sur un match, par exemple, comme vendredi soir, il y a... Qu'est-ce que Bordeaux a à perdre à part se faire un bon match, essayer de se faire plaisir et essayer de créer quelque chose. Donc, oui, je pense qu'on sera plus performant en essayant de marquer des buts qu'en essayant de gérer un score. Ça, on le sait très bien. Donc, du coup, ça me paraît logique ce que le coach raconte. Il faut poser attention quand même au tour de la deuxième coach parce qu'on a mis le 3. Oui, ben... Voilà, donc je veux dire, ça, ça fait partie du... du lot de jouer contre les grandes équipes. L'erreur ne permet pas de réagir souvent et c'est des équipes qui, même si elles ne dominent pas à fond, elles n'ont pas 50 millions d'occasions, mais tu es capable de te prendre 3-0 vite fait, comme on l'a vu l'année dernière. Ça va très vite. Tu faisais un tour d'horizon tout à l'heure en parlant de la défense. Comment tu juges aujourd'hui, là, le secteur offensif ? Beaucoup de jeunes joueurs. Peut-être un peu tous, différemment, en attente d'un petit déclic. Non, c'est vrai qu'on a... Offensivement, on va dire qu'on a une équipe qui est... où on a plusieurs profils vraiment différents. On voit que, par exemple, quelqu'un comme Isaac qui apporte un style de jeu différent de celui de Crivelli, mais ça reste des joueurs, moi, je trouve intéressants, parce qu'il y a une base sur chacun d'eux qui est vraiment intéressante. on a des bons profils, mais pas confirmés à part Tchèque. Donc, c'est vrai que ça reste ouvert à ce niveau-là, mais je pense qu'on a un beau potentiel. Après, ce qui fera la différence offensivement, c'est comme chaque année, et ça, c'est... Les attaquants, c'est comme ça. Il y en a un peut-être qui se révélera à marquer des buts, et c'est celui qui aura ce déclic-là, un peu comme la saison dernière, avec comme Diego Rolland, qui fera quelque chose de... qui aura sans doute la possibilité de jouer plus que les autres. Mais après, il y a un potentiel. Comme je dis aujourd'hui, c'est une équipe jeune, très bon potentiel, qui n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais qui va avoir besoin de réussir les choses pour avancer.